Maintenant, je vais vous montrer l'évolution d'un foie qui est sain, qui n'a pas de problème, pour un foie qui est malade. Regardons ensemble. Je suis en train de vous montrer les incontournables. Vous ne pouvez pas intervenir dans cette histoire si vous ne connaissez pas ça. Donc ici, je pars de la couleur. Observez déjà la couleur. La couleur et les tissus, comment il évolue. Ici, c'est un foie sain. Remarquez la couleur. Qu'est-ce qui va se passer? Remarquez ici. Ici, on a déjà des altérations. On a passé de NAFL disease à NASH. NASH, présence inflammatoire. Et ici, j'ai déjà une cirrhose. Et dans ce schéma de cette partie en bas, elle est encore plus claire. Parce que ce NASH-là, cirrhotique, on appelle, regardez toutes les boules de ce foie cirrhotique. Il va devenir un foie avec de la carcinogénèse. Un foie qu'on appelle un foie avec du carcinome, cancéreux. Et donc, on va partir alors de la situation présente. Non-alcoolique, fat, liver disease. On a passé de ça à cette situation ici. Ici, j'ai quelques facteurs de risque pour passer de cette situation de super à altération hépatique. Regardez avec moi. Obésité, hypertension artérielle, diabète. J'avais parlé du diabète qui est un déclencheur pour le diabète lui-même, le mode de vie. Mais le propre diabète va déclencher aussi cette histoire de foie gras. Dyslipidémie. Ici, on va parler plus tard qui sont nos gènes. Polymorphisme, n'est-ce pas, si on parle de gènes. Snips. On parle du microbiote. Et on parle des habitudes alimentaires. Vous voyez que tout ça, mais si on parle d'obésité, on parle d'habitude alimentaire. Si on parle de diabète, on parle d'habitude alimentaire. Si on parle de dyslipidémie, on parle d'habitude alimentaire. Si on parle du microbiote, on parle d'habitude alimentaire. Donc, vous voyez que l'intervention de la nutrition fonctionnelle, elle est presque 100% efficace. 100% efficace. Et passons maintenant à cette situation, la deuxième, qui est le NFLD, j'ai mis le mot disease, maladie, touche plus d'un quart de la population mondiale, comme je vous ai dit. Elle est devenue la principale cause de cirrhose dans les pays occidentaux développés. Le nôtre. Le vôtre. Nous tous. Et ici, on va voir le NASH. Le NASH, c'est un stéato-hépatite. Et donc, là, on va voir la présence de l'inflammation. Inflammation, lésion, hépatocellulaire. On a déjà une présence forte, inflammatoire. Donc, après ce NALF2, on va passer à une nécro-inflammation hépatique, qui va fibroser, qui est le cas de la cirrhose. Là, déjà, on va avoir un état d'hospitalisation. OK? Là-haut, ce NASH cirrhotique. Donc, on a ici, cette descente en bas, il est encore plus précis. Remarquez bien la couleur. Remarquez bien le tissu. Comment il devient fibreux. Fibreux et fibreux. Là, on a déjà un pré-cancer. Vous voyez? Donc, dans ce facteur de risque, on a tout ça. Après, il met ici, numéro 1, mais on peut considérer que ce 1-là, on peut le transporter pour ici, ici, comme je vous ai montré. Pour arriver à un âge cirrhotique. Et après, passer à carcinome et hépatocellulaire. Et là, regardez. Obésité, diabète, fibroses avancées. Ça va se répéter. L'histoire va se répéter. Donc, pourquoi on va se préoccuper avec si c'est 1 ou 2, 2 ou 1? Ce qui est aussi dangereux, c'est qu'on ne sait pas, mais parfois, cette transition de NALFD à NASH, d'inflammatoire, peut venir direct à un carcinome. Ou sinon, faire ce chemin-là. Vem comigo!